Le village au cœur de la forêt Le village au cœur de la forêt Pour nourrir leur moulin Le lendemain, sous un ciel gris Au départ des camions Il ne restait du paradis Que la désolation Hey hey Blinky Bill Fais la guerre à ces humains Tu es malin et très habile Et tu les auras bien Hey hey Blinky Bill La forêt nous tend les bras Si tu parviens Blinky Bill A gagner le combat Comment Blinky s'en sortira Avec tous ses amis Vous le saurez en les suivant Dans leur péripétie Car replanter toute une forêt De gros arbres et de fleurs Faut en avoir la volonté Et une âme de vainqueur Hey hey Blinky Bill Fais la guerre à ces humains Qui détruisent nos domiciles Pour nourrir leur moulin Hey hey Blinky Bill On retrouvera le paradis Si tu parviens Blinky Bill Allez sortir d'ici Blinky Bill Hey hey Blinky Bill A gagner le combat À toi de jouer Blinky À toi de jouer Blinky À toi de jouer Blinky Tu calmes Marcia Je t'ai jeté Et je te rejetterai à l'eau Si tu ne laisses pas Wombo Raconter son histoire Mais peut-être que personne N'a envie que je continue cette histoire Après tout Oh racontez-la Monsieur Wombat Attendez une seconde Je ne sais plus où j'en étais moi Ah oui Les mineurs creusaient d'énormes galeries Sur le flanc de la colline Pourquoi ? Pour l'or De l'or Avec de l'or On peut se vêtir comme un prince Rouler en limousine Et même détourner le maire Et où était passé cet or ? Chut ! Si tu ne parlais pas tant Wombo nous le dirait Monsieur Wombat va nous le dire Les humains avaient raflé tout l'or de la colline Est-ce que l'or était sur le sol Il n'y avait qu'à la ramasser ? Non Il devait creuser de grands trous qu'ils appelaient mine C'était l'époque de la ruée vers l'or Ce nom venait de la grande convoitise des hommes pour ce métal Les humains s'entretuaient pour en posséder La ruée vers l'or n'a engendré que le mal Ils devenaient riches avec ce métal ? Oui Mais la plupart finissaient plus pauvres qu'avant Est-ce qu'il pourrait y avoir de l'or dans la crique ? Peut-être qu'on... Martien ! Tu as vu de l'or quand il te noyait ? Tu en as peut-être accroché à tes vêtements ? Fais-nous voir ! J'en vois ! Regarde ! Dans son ruban ! Arrière ! Si j'en ai sur la tête, il est à moi ! Oh, Martien ! Là ! Je vois une tâche d'eau ! Elle flotte à côté de toi, Martien ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Hé, mon or ! Vous avez avalé mon or ! Rendez-moi mon or ! Arrête de te mettre dans cet état ! Ce n'était qu'une perche ! Un poisson ? Son reflet était doré ! Blinky, tu t'es fichu de moi ! Et s'il y en a, je le posséderai ! Tu sais ce que M. Wambatta a dit ! L'or rend les gens méchants ! Peut-être, mais avec de l'or, on se remplit les poches ! On devient très riche ! Waouh ! Tu pourrais te noyer ! Je ne vais pas chercher de l'or au fond de la crique ! J'ai une mine personnelle, moi ! Blinky, Bill ! Six fois six font combien ? De l'or ! Avant de sortir, j'ai une nouvelle à vous annoncer ! Sachez que la librairie a ouvert ses portes et vous pouvez y aller ! De nombreux livres sont à la disposition des villageois ! Et le libraire sera très heureux de vous accueillir au moins une fois par semaine ! La classe est terminée ! Est-ce que tu viens à la librairie ? Non ! Je vais voir Wombo pour savoir comment on ouvre une mine ! Tu viens avec moi, Marcia ? Non ! J'ai un tas de trucs à faire ! Salut ! J'adore la couleur de l'or ! Faut que je m'en procure ! Et je sais où en trouver ! Sans me mettre de la terre partout ! Mamie ne le met plus ! Comment trouver de l'or ? Eh ! C'est pas simple ! Eh ! Regarde où tu vas toi ! Tu es aveugle ! Si tu me cherches ! Eh ! Blinky ! Il y a tout sur les mines d'or à la librairie ! Tu rigoles ! Je n'ai pas le temps de lire des livres ! Je préfère aller chez Wombo ! Des mines d'or ! Des mines d'or ! Wombo ! Ça me donne une idée ! Wombo ! Je veux tout savoir sur les mines d'or ! Pourquoi ? Parce que j'ai une mine d'or à exploiter ! Ah ! Je vois ! Primo, tu dois obtenir une concession ! Il y a des formulaires à la mairie ! Tu dois tout y inscrire en détail ! Allons voir le maire, il nous renseignera ! Vous voulez obtenir une concession minière ? C'est exact ! Pour que ce jeune garçon puisse chercher de l'or ! Euh ! C'est son droit le plus strict de chercher de l'or ! Ça lui fera trente boules de gomme ! Tenez ! Les voilà ! J'imagine que tu réalises les difficultés que tu vas rencontrer ! Oui ! À plus tard, Wombo ! Il aura du mal à trouver de l'or dans la région ! Là ! Voilà la concession à trente boules de gomme ! Bien ! Il ne me reste plus qu'à déterrer l'or et devenir riche sans me prendre la tête ! Qui aurait cru que c'était si facile ? Ça va, Blinky ? Sans problème ! Ce trou est trop petit ! Et je commence juste à creuser ! Faut se reposer de temps en temps ! Si ça te dit de creuser ! Je plaisante ! J'ai pas envie d'attraper une insolation ! Si j'étais un ornithorac, je creuserais ! Ouais ! Moi ça me détend ! Observez l'artiste ! J'ai comme un petit creux ! Je vais chez Gloop manger un morceau ! J'en ai pour une minute ! Et tâche de ne pas oublier que c'est ma mine ! Ah ça le sait bien ! J'ai la concession qui prouve qu'elle est à moi ! À plus tard ! C'est à toi ? C'est évident ! Je l'ai eu en héritage ! Il est beau hein ! Blinky ! Viens voir son joli pendentif ! Il est en or ! En vrai or ! Oh il est beau ! Oui ! Merci ! J'ai engagé Flop pour qu'il me déterre de l'or ! Il y a de meilleurs moyens de se rendre en Chine, tu sais ! C'est toi Blinky ! C'est toi ! Ouais ! Dégase d'un goût de malheur ! C'est à Blinky l'or de la mine ! Qu'est-ce qui me le prouve ? Le formulaire de la consécration qu'il a obtenu officiellement ! Tiens, tiens ! Je n'ai plus qu'à aller remplir un formulaire ! Merci du tuyau ! Je peux vous aider ? Qu'est-ce qu'ils vous font ? Mais euh... je voudrais euh... J'ai du mal à vous comprendre cher client ! Attends ! Tu as des renseignements sur les concessions minières toi ? Oui ! C'est le but d'une librairie de renseigner les gens ! Vous trouverez les renseignements que vous cherchez sur les étagères ! D'accord, je prends les deux ! Une seconde que je marque, nom de famille ! D'un nid d'un goût ! Mais je vous reconnais ! Vous êtes le vandal qui m'a déchiré le plus bon livre que j'avais ! Pour prouver que la lecture est une perte de temps ! J'ai ouvert un signer en correctionnel jeune voyou ! Parasite de la société ! Vous en donnerez moi des livres ! Mon pauvre Flap ! Il va être extinué ! J'ai fait le plus dur notre site ! Flap ne creuse que depuis une demi-heure ! Flap ! Tu en as assez de creuser ? Non ! Et quand je creuse pas je m'ennuie ! C'est un plaisir ! J'ai découvert quelque sorte de ras ! On va faire une affaire ! Je te laisse tous les verres que tu trouveras dans ma mine d'or ! Et toi tu me donnes tout ce qui est jaune ! Marseille conclue ! Hé Minet ! Où est ton tortionnaire ? Quel tortionnaire ? Blinky ! Il est en compagnie d'une dame ! Pendant que tu fais son travail hein ? J'adore creuser ! Je suis ravi de le savoir ! Parce que si tu as un peu de jugeote, tu gagnerais à creuser dans ma mine ! Est-ce que tu as une confession ? Parce que je ne travaille pas au noir ! Alors t'en as une ? J'en attends une d'une minute à l'autre ! Mais les dingos ont tous les droits dans la brousse ! Faisons un marché ! Eclaire ma lanterre, tu ne le regretteras pas ! Je t'écoute ! Dès que tu trouves quelque chose, tu n'en fais pas ! J'ai déjà trouvé quelque chose ! Quoi ? Des fers noirs ! T'en veux ? Oh ! Je veux que de l'or ! Écoute ! Retiens bien ce que je vais te dire ! Si tu trouves quelque chose de jaune qui brille, c'est à moi que tu dois le signaler ! Non, c'est à Blinky Bill ! Tu lui diras après, comprends-moi ! En tant qu'aborigène, je dois savoir dans quoi j'investis ! C'est naturel ! Ouais ! Tu es un dingo ! D'accord ! Promis ! Promis ! Et ensuite je creuserai pour toi ! Ouais ! Sans problème ! Salut, Flop ! C'est toi, Danny ! Danny dingo ? Il est passé par ici ! Ouais, Marcia ! Il voulait quoi ? Rien d'important ! Il veut que je le prévienne en premier si je trouve de l'or ! Parce que c'est un dingo et qu'il a tous les droits ! C'est ce qu'il t'a dit ? Tu n'es qu'un pauvre castor avec de canard doublé d'un pigeon sans cervelle ! Elle est folle de rage parce qu'elle ne creuse pas ! Blinky ! Blinky ! Ça ne m'étonne pas que Danny ça ! Et c'est grave si Flop l'informe de ce qu'il trouve en premier ? Il trouvera tout sauf de l'or ! Tu rigoles ? Non ! Je commence à réaliser que Wombo a raison ! Il n'y a sûrement plus d'or dans le coin depuis la ruée vers l'or ! Et on creuse pour rien ! Va le dire à Flop ! J'ai payé une somme monstrueuse pour avoir le droit de creuser ! Je vais perdre de l'argent si j'arrête ! Tu as pensé à Danny ? Propose-lui de lui vendre ta mine ! Banane ! Faut que je sois sûre qu'il y ait de l'or ! C'est quoi ce truc-là ? Quel truc-là ? Ce que tu as autour du cou ! C'est mon collier ! Un collier en or ? Ça doit coûter une fortune ! Non ! C'est du plaqué or ! J'ai une idée ! Prête-le-moi, je te le rendrai demain ! Qu'est-ce que tu veux en faire ? Je veux mettre un terme à la convoitise de Dingo ! Lui donner une bonne leçon ! Il est à toi ce collier ! Pourquoi ? Ça ne fait rien ! Prête-le-moi ! Et que ça reste entre nous ! Sinon je vais rater mon plan ! On le dit à Flop ? Surtout pas ce bavard palmé ! Tout le monde le saurait ! Il est trop honnête ! C'est bon ! C'est pour soigner ta fièvre de l'ordre d'Anny Dingo. De l'ordre ? Ça y est ! Où es-tu, Blinky ? J'ai trouvé de l'ordre ! Ah, c'est vrai, je dois prévenir D'Anny. D'Anny, D'Anny, tu es là ! J'en ai trouvé ! De l'ordre ! Chut ! Allez, raconte-moi tout. J'ai trouvé le filant. Qu'est-ce que tu marmonnes, D'Anny ? Rien, ma, tu peux t'endormir. Fais voir ce truc-là. C'est pas de l'or, ce métal. Il vient de la mine ? Ouais. Je vais le faire contrôler par un bijoutier. Je te tiendrai au courant. Mais c'est ta Blinky, c'est sa mine. Tu cherches quoi, au juste ? Le bercer d'illusion pour pas grand-chose ? Patiente jusqu'à ce que j'ai le verdict de l'expert et tu pourras lui dire qu'il est riche. Ah, ce sera une belle surprise. Je vais creuser pour voir si je trouve là-bas qui va avec Staten, hein ? Inutile de te fatiguer. Tu creuseras quand on sera sûr que c'est de l'or. Amène-toi, Meatball, on va en ville. Cet or risque d'attirer une horde d'indésirables. Hé, ça baigne ? C'est du vrai ? Tu peux le dire que c'est du vrai mec. C'est du 18 car à ciseler, une vraie fortune. Hum, oh, combien ? Une seconde. C'est une pièce unique qui doit valoir un paquet. Un gros paquet. Je t'écoute, combien ? Eh bien, je sais pas. C'est dur à dire. Plus personne n'achète des pièces de cette importance, Dali. Hum, donne. Je vais voir quelqu'un d'autre. Une minute, on peut négocier. De l'or pur. Ouais, ça doit valoir de l'or ce truc. 18 carats de métal ciselé à la main. Je croyais qu'un carat, c'était comme les carottes, sauf que ça pousse sous la terre, de couleur orangée et de forme plutôt allongée et... Eh, koala, j'ai un marché à te proposer. Qu'est-ce que tu veux, Dany ? Ça doit être très important. La mine t'appartient, c'est juste ? Oui, et alors ? Soyons sérieux, tu ne trouveras pas d'or dans ce trou à rats, d'accord ? Si tu veux, je te la rachète. Ça me fait mal au cœur. Attends, je descends, parce que la concession d'une mine d'or n'est pas donnée, tu sais. Je te la vends 60 boules de gomme. Mais tu l'as déjà creusée. Elle est encore en production. On n'a rien trouvé, mais ça va pas tarder. C'est ce que tu crois. Hein ? Je t'en donne 30. 55. Ah, moi, je sais pas, de quoi vous parlez. Je ne te savais pas si retort en affaire. Dac, 55 boules. Salut, pigeon. Deu, koala. Salut koalons, euh, bija. A moi et à moi, riche, je suis riche. Eh, je dois faire erreur. Je pensais qu'on était tous les deux. Extraordinaire. Je l'ai bien possédé. Il a la mine et moi, la monnaie. Je le savais. Il y a de l'argent à faire dans les mines. Tu as récupéré le collier? J'en ai besoin. En récompense, tu vas creuser pour moi. Si tu déterres ce métal, tu ne le donnes à personne d'autre que moi. Personne d'autre, tu entends? Creuse, j'ai du travail. C'est dur la vie. Faut se creuser la tête, hein Flap? Plus tu te la creuses, plus faut se la creuser. Je suis fatigué de devoir faire tant d'efforts pour t'amuser. Je rentre, d'accord? Amuse-toi encore une heure et ça ira. Surtout, souviens-toi de ce que je t'ai dit, hein? Ouais, je m'en souviens. On s'offre un verre chez Gloop. Blinky, elle se doit bosser pour d'amis encore une heure. Mais je t'avoue que j'en ai assez pour aujourd'hui. Ça donne foif de trouver de l'or. D'accord, elle se suit. Tu aurais dû attendre avant de lui vendre la mine. J'ai découvert un truc important, un truc de valeur, je crois. Un collier en or? Tu es au courant? Je suis plus qu'au courant, parce que c'est moi qui l'ai mis pour que tu le trouves. Je savais que tu pourrais le dire à Danny et qu'il voudrait racheter la mine. Tu aurais dû me tenir au courant. Il fallait que tu creuses. Si je t'avais dévoilé l'affaire, tu aurais abandonné. J'avoue que tu as été admirable. Génial! Et où tu es? Je n'arrive pas à le croire. Blinky est pire que Danny Dingo. C'est horrible de rouler Danny en se servant de moi. Je vais dire à Danny que j'arrête de creuser. Je ne peux pas tremper dans cette magouille. Cet ornithorin qui est aussi futé qu'une valise. Le cousin est un génie à côté. C'est impossible. Jurez, c'est lui qui m'a donné le collier. J'ai acheté la mine et je suis millionnaire. Où as-tu vu des mines pleines de colliers en or, imbécile? Tu insultes qui là? Je sais bien que ce collier est le produit d'un vol. Il y en a sûrement d'autres et Flap va me les ramener. Alors donne-le moi, c'est trop dangereux. Ça va pas la tête! Il est à personne ce collier. Je vais le remettre où je l'ai prêt. Merde! C'est pas une bonne idée. Danny risque de venir creuser pour trouver le pactole. Faut surtout pas qu'il le découvre. Si je creuse plein de trous, ça va le dérouter. Génial! Bien fait pour lui. Là, plus de bisous! Attention! Tu as vu ta salopette? Pleine de trous! Entièrement dessirée. Je veux que tu t'enlèves. C'est irréparable! On va devoir faire recoudre ces salopettes à l'atelier de Madame Souris. Demain, s'il y pensera. Qui a osé voler mon collier d'or? Pas moi! Eh...mis-moi... Il ne s'est pas volé tout seul, ce collier. Ce serait un vol d'ornithorin que ça ne m'étonnerait pas outre mesure. Du genre de celui que tu faisais creuser hier. Si c'est lui, je vais le clouer par le bec à un arbre. Où as-tu mis mon arbre? Un vatérien voler, moi. Mais ce collier qui appartenait à quelqu'un... Et ce quelqu'un, c'est pas toi, ma... Qui est viré! Je...ça jamais! Je préfère m'en aller. Pas si vite, Castor. Où est l'or? Où se cache l'or, Groupe? Il est dans la mine. Qu'est-ce que tu veux? Que ta mère recouse mes fringues. Tu as trouvé de l'or ou non? Non, je suis déçu du genre animal. Blinky et le dingo se sont joués de moi. Mais je me suis vengé. En faisant quoi? Je ne crois pas ça. Qu'ils osent me jouer un tour pareil. Tu t'es vengé comment? En leur jouant un tour cruel. Mais quel genre de tour? J'ai eu l'idée d'enfuir leur fichu collier au plus profond... Ah! Quel collier? C'était le mien, ce collier! Et tu as osé l'enterrer. Faut le retrouver. Ça fait de le retrouver. Ah, les enfants! Toujours en train de courir. Qu'est-ce qui les fait courir autant? Ça leur passera bien un jour. Je vois, j'ai du pain sur la planche. Où est mon nécessaire à couture? Je devrais fermer ce coffret avant qu'un de mes bijoux disparaisse. Oh, ce serait une catastrophe. C'est bien là que je l'ai enfui, Stolzure, Marcia. N'arrête pas! Creuse! Il doit être dans un trou quelque part. Arrêtez de creuser. Je vous dis qu'elle est vide, cette mine. Y'a rien dans ce trou. Que tu crois? Oh pardon, tu cherches peut-être des verres. Bonne chance! Extraordinaire! Salut les gars! Je suis Blinky Bill. Un koala plein d'aspis. Je vis au nord de l'Australie, dans un eucalyptique. Si les humains vous disent que je suis bon pour entrer au zoo, c'est parce qu'en fait je vis ma vie en koala et culo. Moi Blinky Bill, je me fais pas de billes. Je vis ma vie comme je l'entends, moi Blinky Bill. C'est Blinky Bill, il a du style. Certains humains sont testés. C'est Blinky, Blinky Bill, Bill, Bill.